Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons recevoir quelqu'un sur la chaîne. Je suis sûr que cette personne, on ne va plus la présenter parce que vous le voyez forcément tous les jours. Si vous êtes un bon Africain ou bien si vous êtes intéressé par le business en Afrique, l'indépendance financière est par ces personnes-là qui veulent tirer le continent très haut et ramener beaucoup de valeur. Donc en ce moment, je suis à Yaoundé dans le bureau de la personne qu'on appelle Loïc Kamwa, l'homme du tracteur, l'homme qui est le numéro 1 de la promotion du business du maïs au Cameroun. Exactement. Loïc, merci de me recevoir. Je t'en prie, Augustin, tout un plaisir pour moi. Et de recevoir aussi la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler, comme Loïc le dit souvent, souvent quand vous voyez la chaîne de quelqu'un, vous avez du mal à savoir qui il est vraiment, qu'est-ce qui le motive, quel est le feu qui est en lui et qui le motive à vouloir aider beaucoup de gens à travers le contenu qu'il fait. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo après le générique. Comme le travail que nous faisons ici, je t'invite simplement à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un que toutes les informations, la valeur ajoutée va partager. J'ai fait une journée avec Loïc ici déjà au Cameroun et je vous assure que c'est comme si j'ai fait un an à l'école, à l'école classique parce que tellement de choses ont été apprises, tellement de choses ont été dites et ce sont des choses réellement dont vous avez besoin de savoir. Mais très rapidement, Loïc, tout a commencé comment pour toi? Déjà pour le business et ce feu-là pour l'agriculture. Disons que l'histoire remonte à l'époque où j'étais à l'université où j'ai eu la chance d'avoir un enseignant de leadership qui était un milliard et un dollar, un milliard petit, à la personne du docteur Paul Fokane. Ok. Je le connais, c'est tellement. Donc, lorsqu'on était en cours et puis, quand il parlait là, tu vois déjà que quand il parlait, tu n'écoutes pas ce que tu dis, mais tu te poses mille et une questions suivies, mais qu'est-ce qu'il a bien pu manger pour pouvoir réaliser tant de choses? Et dans ma curiosité, je suis allé, je vais commencer à lire ce livre, parmi lesquels il a fait de se réveiller. Il y a un au-delà, il a écrit sur l'intelligence économique et tout ça. Donc, j'ai lu plein de ce livre. Et comme c'est un économiste de formation, il parlait beaucoup de l'économie, de l'Afrique. Et dans cette perspective de développement économique pour l'Afrique, il y avait le secteur de l'agriculture qui intervenait beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, voilà probablement un secteur dans lequel je peux m'accrocher. Et autre chose aussi, c'est que pendant que j'étais en fac, j'étais passionné par le business. Et je m'amusais à monter des business plans des projets. Donc, j'avais un projet de soja, j'avais un projet de fabrication de cuillères. Donc, c'est le truc que parfois, je prends des tarclés de business plans sur Google et j'essaie d'adapter ça à un projet que j'ai envie de monter. Donc, en faisant des projets agro-industriels de la transformation, je voyais que le budget était trop grand. Donc, après, je me suis dit, bon, peut-être si je ne peux pas encore commencer par transformer, il faut que je commence par produire plutôt. Donc, on va voir qu'une approvision demandait tellement d'argent, presque autant d'argent que la transformation. Mais c'est ce que je me suis dit à l'époque. Donc, et du coup, j'ai rencontré mon père parce que mon père est entrepreneur aussi. Je crois que c'est la chance que j'ai. Je lui ai dit, tiens, voilà ce que je vais réaliser. Bon, on est passé par un grand-oncle ami qui était suppléter dans une zone reculée, là, c'est là qu'on a commencé à acheter les pires. Mais avant ça aussi, étant en fac, j'étais dans pas mal de petites choses. J'ai eu à lancer une marque de vêtements, même, qu'on appelait Casino. Je faisais dans le design et la conception, la fabrication des vêtements pour hommes. Donc, c'est un business qui était plutôt intéressant à l'époque. Et lorsque j'étais en fac aussi, on avait les powerbanks qui venaient d'arriver. Donc, les gens ne savaient même pas encore ce que c'était. Donc, je suis tombé sur un importateur de powerbanks et j'ai commencé à revendre ça dans les bureaux. Ça partait comme des petits points. Je me souviens, moi, l'époque, j'ai dit à mon père, puisque le monde discute beaucoup, il a dit, mais tiens, si on fait l'école, on va avoir l'argent. Et qu'en faisant, j'ai déjà l'argent. Pourquoi est-ce que je continue encore à faire l'école? Il m'a dit, donc, si c'est vrai, tu crois que tu l'as, mais il faut que tu pousses encore. Peut-être que tu auras bien. Donc, j'ai écouté son conseil. Et nous avions un contrat, en fait. L'université où j'étais, Paul Focan, l'Institut d'Octe Excellence, avait un partenariat avec des universités aux États-Unis. Donc, l'idée, c'était qu'on fasse une période ici au Cameroun et après, on fasse un lien aux États-Unis. C'est comme ça qu'après mes trois ans ici, je me suis toujours aux États-Unis pour faire le master en Business Administration. Donc, mais ayant déjà eu la tâche pour l'entreprenariat, je me suis dit, vu les deux environnements, quand j'ai passé le temps à l'abat, je me suis dit, il y a plus de possibilités en Afrique aux États-Unis. Donc, je me suis senti plus à l'aise de rentrer que de rester. Donc, c'est comme ça que quand je rentre, je suis en pleuve dans le champ. Et bon, ce serait ça devenu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de valeurs à tirer de là. J'ai vu qu'il y a eu l'importance d'un mentor que tu as découvert très tôt à travers le professeur. Et aussi, le fait que ton père aussi a cru en toi. Et je pense que, une question rapide, est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui n'a pas, on va dire, de parent entrepreneur, et aussi de, comment dirais-je, rencontrer ce professeur-là, est-ce qu'il peut aussi être entrepreneur en Afrique ? Je ne sais pas, rien n'est garanti. Parce qu'à l'école où j'étais, j'avais plein de camarades de classe qui étaient fils d'entrepreneurs. Et qui, après, sont restés aux Etats-Unis, bossés pour des grosses boîtes. Donc, il y en a qui deviennent entrepreneur sans que le parent ne le soit forcément. Donc, ce n'est pas un truc génétique. Donc, moi, j'ai eu la chance de suivre ce que le père sait bien, que nous, on ne soit même pas dans le même secteur d'activité. Mais je crois que c'est d'abord, les entrepreneurs aiment souvent des formes, donc c'est quelque chose qui te vient de l'intérieur. Donc, ton père peut être entrepreneur, après tu ne l'es pas. Donc, ton père peut être entrepreneur. Après, tu regardes, tu te dis, tiens, quand je vois mon père là, il faut que j'aille mieux pour que tu décides d'être entrepreneur. Donc, il n'y a vraiment pas de garantie. De garantie. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu décides d'être entrepreneur, l'idéal, c'est de t'entourer de gens qui ont entrepris, même si ce n'est pas dans ton secteur d'activité. Parce qu'après, il faut que tu aies des conseils des gens qui ont une expérience dans le domaine où tu veux faire. D'accord. Des coachs, des mentors. C'est très important. Mais j'aime souvent dire en Afrique aussi, dans la recherche des coachs et des mentors, il faut faire très attention. Parce qu'on a vu beaucoup de jeunes se pervertir. Beaucoup de jeunes entrent dans des sectes bizarres. Des jeunes allaient dans la magie. Parce qu'ils cherchaient des mentors. Et parfois, ce n'est pas tous les gens qui sont riches qui ont une richesse saine. Donc, dans la recherche de ces mentors, il faut être assez sage pour savoir quel type de mentor tu as. Donc, si on te pose déjà des conditions indécentes là, vraiment, il faudrait mieux prendre la clé des gens. Mais je reste convaincu qu'un mentor va te faire faire en deux ans ce que tu aurais plus dix ans que les amis. Ça, c'est puissant. C'est une phase très puissante. Donc, une fois que tu arrives au Cameroun, tu décides de te lancer dans le champ. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis un produit? Comment ça s'est passé pour toi, principalement? En fait, je savais que la députure, c'est quelque chose de bien, de rentable. Parce qu'on est souvent, s'il y a une zone qui est inévitable, c'est manger. Que tu sois bon, mauvais, riche, pauvre. Il faut que tu manges. Donc, j'ai commencé avec Pauvre. J'ai fait un an, je pense que quatre états. J'ai fait le piment, j'ai fait le poiton, j'ai fait la tomate aussi et j'ai fait le maïs. Donc, quand j'ai produit, je savais même pas au vent. Tu savais qu'en fait, un peu comme quand toi, toi dans les négoces, tu sais que c'est quelque chose, mais bon, il faut que je fonce. Donc, après, maintenant, j'ai procédé par l'élimination. Quels sont les produits qui étaient les plus compliqués à vendre? Je me suis retiré et à la fin, le gagnant, c'était le maïs. Parce qu'avec le maïs, j'avais la possibilité de conserver pendant deux, trois, quatre, cinq mois. Le temps que peut-être les prix augmentent et que je vende aux maïs, je fais. Mais avec les cultures maraîchères, c'était, tu récoltes aujourd'hui, il faut que tu vends absolument aujourd'hui. Parce que demain, ça devient périssable. Donc, c'est ça qui a fait que j'élimine quelques produits. Pour la banane planteur, j'ai laissé ça tomber parce que je suis arrivé sur le marché une fois avec mon camion de planteur. Je ne faisais pas le marché. Les levendeuses m'ont roulé dans la farine. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore mon argent que j'ai laissé au marché. Donc, c'est ça qui a fait qu'après, je me concentre sur le maïs. Et le maïs aussi parce que j'ai des intentions de transformation du maïs. Et comme le maïs avec le soja, l'idée, c'est de transformer le maïs et le soja aussi. Donc, et à l'époque, je voulais être fournisseur de brasserie du Cameroun. Parce que moi, je trouvais cela comme une aberration. Qu'on soit dans un pays de 25 millions d'habitants et on importe le maïs. Le maïs, tu jettes à côté de toi, tu viens deux semaines après, ça a déjà poussé. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire le maïs pour cette industrie basique ? Donc, c'est comme ça qu'ils décident de nous lancer dans le maïs. Et par exemple, on se lance sur 7 hectares. Et après quelques temps, on a introduit un dossier pour dire à la banque. On va bien avoir les fonds pour pouvoir passer de 7 hectares à 65 hectares. À 60 hectares parce que aujourd'hui, on est à 65. Et c'est comme ça que petite attention est passée de 30, 40, 60 jusqu'à 65 où nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà un peu notre progression. Après aussi, en livrant chez quelques éleveurs, ils m'ont dit, « Pourquoi toi tu ne fais pas dans l'éleveur ? » J'ai construit deux bâtiments de l'éleveur que je voulais. Et aujourd'hui, on fait parfois des banques de 5 millions, parfois 8 millions, parfois même 3 millions en fonction de comment la demande, je veux dire quoi. En fonction de la disponibilité du poussin. Parce que le poussin d'un jour ici chez nous, ce n'est pas la chose que tu peux pas seulement trouver. Parfois, tu peux passer des commandes de 10 millilitres, de 10 millilitres, il n'y a que 7 millilitres. Tu prends d'abord les 7 millilitres qu'on t'a donné. Donc voilà, entre autres, ce que je fais. Mais l'une de mes plus gros difficultés au début, c'était dans la formation. J'avais du mal à trouver des techniciens compétents. C'est pour ça qu'après, j'ai créé à Louis Business Academy, l'école des métiers d'agriculture, parce que tout à l'heure, on parlait du négociation, on parlait du problème de formation. Et même dans l'agriculture, ça reste un problème majeur. Donc je dis bon, au lieu de me lamenter et pleiner, et dire tout est dur, je trouve la solution qui peut être solution pour moi et solution pour les autres. Parce qu'il y a plein de gars qui viennent se former, qui sont des gens envoyés pour des projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez moi, on a 100% des sessions professionnelles. Parce que 70% des gens qui viennent sont amenés par des promoteurs qui ont déjà des projets. Donc voilà, entre autres, ce que je fais aujourd'hui. Et après ça aussi, quand je rentrais, j'ai voulu lire des livres. Parce que étant aux États-Unis, j'ai accueilli une grosse culture de lecture derrière Tai Lopez. Tai Lopez, oui. Je lisais à l'époque un livre par semaine. Et il y a une phrase de Warren Buffett où il dit « N'investis jamais dans un secteur d'activité si tu n'as pas eu au moins 3 ou 5 livres dans ce secteur d'activité-là. » Donc quand je rentrais, j'ai fouillé les livres sur la vie business et tout ça. J'ai rien trouvé. C'est pour ça que des réalisations voyelles et biographies de plein de gens, mais pas d'agriculteurs. Et même ceux que j'ai trouvés, c'est de l'agriculteur américain. Donc c'est pour ça qu'après 3 ans dans l'activité, j'ai décidé d'écrire mon livre « Dix clés pour réussir la vie business en Afrique ». Parce que je me suis dit « Tiens, avec toutes les erreurs et les P&T que j'ai faites, il ne faut pas que les Africains qui vont venir après moi soient en train d'essayer la même erreur. » C'est ça qui nous pousse à écrire le livre, partager mes expériences, partager mes échecs, donner deux ou trois conseils pour ceux qui veulent. Super. Tu parles d'erreurs. Quelles sont les erreurs que tu as faites ? Bien sûr, si tu veux bien les partager à ceux-là, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent se lancer, ils veulent se lancer, mais ils se lancer, ils se rendent compte que en fait, c'est mon cerveau qui m'a trompé. Il y avait des trucs que je n'ai pas vus venir. Donc, quelles sont les premières erreurs, ou bien les conventions déjà par la plus importante, que tu as faites dans ton parcours et que tu donnerais, comme tu m'as dit tout à l'heure, ça t'a coûté par exemple une erreur à 20 millions, ou bien une erreur à 10 millions. Ma plus grosse erreur, peut-être pas en termes de finances, mais en termes de leçons que j'ai apprises, c'est lorsque j'ai pris le crédit à la banque, c'est la plupart de nos banques en Afrique sont les banques commerciales. Et t'as dit ? Qui te font des crédits chez un an, deux ans, ou plus trois ans. Donc, j'ai donc pris un crédit commercial pour mettre dans des investissements. Donc, c'est un peu comme je suis pris un crédit de trois ans pour construire un numéro qui va s'amontir en 10 ans. Puisque c'est avec ces crédits qu'on a mis le terrain en valeur, on a construit le montant, on a acheté le troncule et tout ça. Donc, ce qui ferait qu'après deux ans, on va commencer à tomber en impayé parce que l'activité ne pouvait pas générer assez de cash pour pouvoir payer le crédit. Toujours concernant la finance, si j'avais su au début, j'aurais pris mon traité en l'usine. Donc, c'est vrai que ça n'existait pas encore. Mais je ne savais même pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'une des choses que je veux apprendre et mieux connaître, c'est la finance. Parce que les Américains disent souvent « If you don't know your number, you don't know your business. » Tu vois, l'entreprise, c'est les chiffres. C'est pour ça que dans les grosses entreprises là-bas, les employés ne sont juste comme les numéros. Si le numéro, si ils me donnent tel chiffre, on continue, si tu continues, on te met à côté. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise, celui qui sait mieux lire et interpréter ses chiffres, s'en sort. À l'époque, je ne connaissais pas. Je ne pouvais pas lire le bilan. Si j'avais mis en compte des résultats, aujourd'hui, je m'y connais pas mal. Je ne veux pas dire que j'ai un expert. Mais au moins, je sais où il faut prendre les ressources pour mettre dans tel secteur d'activité. Donc, ça, c'est ma coupe d'erreur. La deuxième erreur que j'ai aussi commise… Mais attends, avant la deuxième erreur, dis-moi juste, maintenant que tu as commis cette erreur de trois ans, un prêt sur trois ans, alors que tu vas mettre peut-être dix ans, ou cinq ans à pouvoir rembourser ça, comment tu fais pour rembourser le reste ? En fait, en fonction de comment tu vois ta trésorerie, tu peux demander à la banque de te donner encore trois ans ou cinq ans, mais sauf qu'après, il y a les intérêts qui poursuivent la période aussi. D'accord. Voilà, c'est possible de payer ces fonds-là. Super. Deuxième erreur, oui. Deuxième erreur, j'aurais dû transformer au moins dix pour cent de ce que je fais depuis le début. Parce que produit, c'est bien, transformer, c'est encore bien. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique. D'abord, d'aller dans la transformation de ce que je fais. Parce que quand tu produis, tu gagnes ses bains, mais les marges sont très, très faibles. Et je crois que si j'avais commencé par transformer, ne serait-ce qu'une intime partie de ce que je fais, j'aurais certainement eu beaucoup plus de réussite sur ce que j'aurais fait au-dessus du temps. Et pour, par exemple, un jeune qui veut démarrer dans l'agriculture, bon, c'est même pas une question de jeune. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est des jeunes. Mais quand j'ai des gens qui veulent se faire former chez moi, ils ont généralement 50 ans, 60 ans. Donc, c'est pas une question de jeunesse. C'est une question de maturité d'esprit. Quelqu'un qui est mature d'esprit et se rend compte qu'il n'a pas de l'argent pour faire un prêt, il n'a pas de l'argent pour pouvoir acheter des terres. Mais il est intéressé par l'agriculture. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu veux qu'il n'a pas d'argent, ça veut dire quoi? Il a zéro franc, zéro euro. Non, genre, on va dire quelqu'un qui gagne un salaire, par exemple, de 2 000 euros par mois, comme la plupart des gens, 2 ou 3 000 euros par mois. Déjà, en termes d'investissement dans l'agriculture, avec le temps, on a établi les paliers. D'accord. Pour quelqu'un qui peut investir moins de 30 millions de francs CFA, il faut qu'il soit là du monde. Ça veut dire, c'est toi le chauffeur, c'est toi qui bosses, c'est toi qui vas faire les vidéos, c'est toi qui fais tout. N'attends pas à être le patron quand tu as un investissement de moins de 30 millions. Maintenant, à partir entre 50 et 85 millions, tu peux te permettre de mettre une petite procédure, d'avoir peut-être un comptable et tout ça, qui gère les choses. Et puis, tu n'es pas forcément obligé d'être là tout le temps. Maintenant, au-delà de 100 millions, tu peux te permettre de mettre une entreprise qui fonctionne, que tu sois là ou pas. Parce qu'on a l'habitude de dire que si dans votre théorie, un milliardaire veut investir dans n'importe quel secteur d'activité, ce n'est pas lui qui va être là au quotidien. Il met un gérant, il met un cabinet de contrôle, il met toute une manière de procédure, il connaît déjà comment ça va fonctionner. Donc, pour celui qui a moins de 10 millions, il faut qu'il s'apprenne et qu'il s'apprenne. Donc, pour ceux qui sont de la diaspora, je suis dévoilé de vous dire que ce ne sera pas possible si vous avez moins que ça. Parce que sinon, après, vous mettez l'argent dans un business, vous recrutez un technicien et c'est ce que beaucoup de gens de la diaspora font. Ils recrutent un technicien, mais il attend d'un technicien que le technicien soit son gérant. Parce qu'il va donner des rapports d'activité, il va dire que le technicien d'aller payer les employés et tout ça. Sauf qu'après, il est frustré, il se plaigne du technicien en disant « Ah, il n'est pas compétent. » Pourtant, c'est que le technicien a reçu une formation pour faire grandir la plante. Il peut te traiter les maladies, il peut te faire une fiche technique de production, mais il n'a pas reçu une formation de gestionnaire. Pour recruter un gestionnaire, il faut qu'avec l'activité ait un certain niveau, un manager bas de gamme au Cameroun va coûter dans les 250 millions. Bas de gamme, ça. Oui, bas de gamme. Donc, à la fin de l'année, tu es à quoi ? Presque 3 millions. Donc, tu vas dépenser. Donc, si ton projet, tu as un projet de 15 millions, de 20 millions, tu m'appelles 3 millions déjà, qui va dans le salaire du manager, on ne va pas parler des ouvriers et des autres charges qui vont recevoir ce qui est compliqué dans le plan. Donc, ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens qui ont des petits, des moyens et des gros budgets. Et des gros budgets. OK. Donc, en grosso modo, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, dans quel palier vous vous situez ? Tu n'es pas obligé de nous donner le montant exact, mais dans quel palier vous êtes ? Et aussi, je veux faire comprendre aux gens qu'on parle de chiffre d'affaires. On ne parle pas de bénéfices parce que beaucoup de gens vont se mettre à rêver parce que, oui, on a dit un montant qu'il ne connaît pas ou bien qu'il voit que c'est gros, ça peut changer sa vie alors qu'on parle réellement du business en lui. bon, aujourd'hui, par rapport à l'activité que nous faisons, nous sommes au troisième palier d'agriculture. Au-delà de 100. D'accord. Donc, les amis, je pense que vous avez compris. Je ne sais pas si tu as un conseil à donner, déjà, à celui qui est dans la diaspora et qui veut se lancer dans l'agriculture, est-ce qu'il y a une autre façon de le faire pour éviter les erreurs que tu as faites et aussi à celui qui est en Afrique généralement et qui te suit et qui me suit aussi. Premièrement, il ne faut pas écouter les gens qui disent investir dans l'agriculture, tu auras 200% de retours sur investissement. Il n'y a plus de gars comme ça dans les réseaux. Donc, l'agriculture, c'est l'avenir, c'est vrai, mais il ne faut pas croire que l'agriculture, c'est du même 100 000 après, je vais gagner un million. Ce n'est pas possible. J'ai une activité comme chaque activité qui prend le temps et je dis, même si vous avez le soutien de quelqu'un peut-être comme moi, chaque activité on parle du cycle début de l'entreprise. Au début, tu vas toujours faire des erreurs et puis, il faut être prêt à ça. Donc, deuxièmement, pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture, c'est qu'il faut être là. Beaucoup de gens croient que l'agriculture peut se faire au téléphone. Surtout, il faut être là pour maîtriser l'activité. Et les gens vont dire ce qu'on va et même ceux qui travaillent en ville et qui veulent investir, ils ont souvent cette façon de penser en disant, j'investis au fur et à mesure, c'est quand l'activité va commencer à être autonome que je vais rentrer. Or, c'est l'inverse. Quand tu accouches un enfant, ce n'est pas quand il devient adulte que tu viens ou bien quand il devient adulte, il a plus besoin de toi quand il est encore pépé. Ça veut dire quand tu lances un projet, c'est dans les deux, trois, cinq premières années que le projet a le plus besoin de toi. Tu mets tout ce qu'il y a à mettre comme structure sur pied et puis après, quand le projet commence à devenir autonome, là, tu peux te retirer au fur et à mesure du projet. Mais ce n'est pas que tu lances le projet, le projet se développe. Déjà, qui va développer le projet si tu n'es pas. Donc, ça, c'est le concept que je peux donner au grand qui veut se lancer. Et aussi, le dernier, c'est que ne nous considérez pas juste l'agriculture comme produit et vendre. Il y a plein de secteurs qui entrent autour de l'agriculture. Et on parlait d'une vidéo que moi tout à l'heure comment gagner l'argent avec l'agriculture sans aller au champ. Il y a plein d'autres façons. Premièrement, il y a le négoce que tu fais. Donc, les gars qui sont là-bas peuvent acheter les matières premières ici pour vendre. il y a l'équipement agricole. Aujourd'hui, on est dans un gros déficit d'équipement agricole. Il y a des gens qui viennent nous contacter. Ils font 500 000, 2 000 hectares de maïs, de soja. Mais je suis parfois le seul à leur dire exactement ce qu'il faut parce que je suis passionné par tout ce qui est équipement agricole. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont certainement des passionnés et qui ont peut-être plus d'expérience et de compétences que moi en ce qui concerne la mécanisation. À part la mécanisation, il y a la formation qui est aussi intéressante. Et après, il y a le suivi parce que beaucoup de gens ont des projets, ils veulent consulter les projets, mais on n'arrive pas à suivre. Il y a tellement d'écosystèmes qui entre eux tout autour de l'agribusiness qui pour moi sont des opportunités à consulter pour développer l'agriculture. Tu as dit que si tu es en Europe, tu dis oui. Je vois beaucoup de gens qui le font. Peut-être c'est à tort. Ils sont là-bas et ils disent qu'ils ont des hectares ici. Ils m'appellent, ils disent, Augustin, je veux commencer à faire du soja. Et j'ai eu beaucoup de gens comme ça qu'on a formés. Et c'est des gens qui ont déjà perdu 20 millions, 15 millions. L'argent de la banque est perdu. L'argent de la banque est perdu. Donc, toi, tu les conseillerais peut-être de faire de l'agriculture sans aller au champ. Oui, oui, oui. C'est une option envisageable. Parce qu'à la fin de la journée, il faut voir le endgame, c'est quoi ? C'est développer l'agriculture. Or, on n'est pas forcément tous obligés d'aller au champ pour développer l'agriculture. Surtout quand on ne peut pas être là. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Mes amis, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a besoin de... Il ne connaît rien à l'agriculture, il a un peu d'argent, il a économisé 5 000 euros, c'est un message que je reçois tout le temps. Et il cherche à se former au moins pour comprendre comment fonctionne l'agriculture. Est-ce que cette personne peut se rapprocher de toi ? Et s'il se rapproche de toi très rapidement, 2-3 points, pour que la vidéo ne soit pas longue, qu'est-ce qu'il va apprendre ? Disons, aujourd'hui, nous avons un programme d'accompagnement que nous appelons AB Business Pro. C'est un programme dans lequel on a des formations en ligne. OK. Et justement, avant, pendant et après ces formations, on catégorise nos différents prospects pour voir avec l'argent que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Donc, il y a des gens qui ont l'argent, on leur dit, bon, achète d'abord le terrain que tu gardes parce qu'après, ça va prendre la valeur. Il y a certains qui ont dit, non, fais plutôt telle chose et donne telle chose parce qu'il faut dire que chaque personne a des réalités propres à elle. Une femme qui veut investir dans l'acupuncture, ce n'est pas la même chose qu'un autre. Un étudiant, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui travaille. Un jeune qui a sa famille là-bas, ce n'est pas la même chose qu'un Africain qui a déjà à rouler sa bosse et qui, pour sa retraite, veut devenir investi. Donc, on prend les gens au cas par cas. Donc, nous avons justement ce programme qui est là pour ça et chaque mois aussi, nous faisons deux lives parmi lesquels ceux qui ont accès au programme posent toutes les questions dont ils ont besoin parce que les problèmes, c'est au quotidien. Voilà, quand ils ont des problèmes, ils n'ont dans le groupe ce qu'on ne peut pas répondre directement, on répond pendant notre live et ça permet qu'on puisse les accompagner. Donc, je dis, on a déjà presque une trentaine d'Africains qui sont membres de ce programme et l'objectif, justement, c'est qu'on puisse accompagner les gens à faire une architecture professionnelle. Voilà, et qu'ensemble, on puisse contribuer les mouvements de la vie des nations. Et quelles sont les erreurs? Bon, la principale erreur que tu vois que tous ces débutants-là font souvent. Quand les gens viennent à toi, même s'ils veulent démarrer, ils n'ont pas encore démarré. Parce que souvent, on a des croyances dans la tête qu'on croit que c'est vrai. Un peu comme tu l'as dit, le gars qui est en vie, il pense qu'il peut faire le business à distance. Le théorique, c'est que les gars veulent bosser avec les membres de la famille. Plein de gars sont contents. Et il y a un qui m'a appelé un jour, il me dit, il faut que tu ailles voir un site-là, tu veux aller avec mon père. Je dis, ok, là, il n'y a pas de soucis. On va voir le site, son père était dans la soixantaine, il avait comme 65, 70 ans. Et puis le jour où j'arrive, il me dit, va chercher mon père. On va chercher son père à l'heure de domicile familiale. On va suivre ce qui est hors de la ville. Et puis au retour, moi, africain, par respect pour les personnes du troisième âge, je suis obligé d'aller déposer son père dans l'heure de domicile familiale. Après, je me dis, si ton père n'a pas de véhicule, quand je vois son âge, s'il y a une urgence au champ, comment est-ce que tu vas-tu faire pour réaliser ça? Et puis je lui ai dit, si tu ne peux pas avoir une autre personne, il faut laisser ton père. Il s'est enquêté, il a continué. Aujourd'hui, le projet est à l'arrêt. Il y a des gens qui font des projets comme sur leurs parents qui sont déjà fatigués parce qu'au début, avec l'agriculture, c'est agressif. On peut t'appeler que les insectes sont en train de bouffer les trucs au champ. Il faut que tu couilles, tu achètes les produits. Il y a ça. Et il y a aussi les gens qui travaillent avec la famille, les frères, les soeurs et tout ça. Eux là-bas, ils sont conscients de l'avenir et de l'importance de l'agriculture. Mais ton frère, il s'en fout. Donc quand tu envoies la jambe, ils se disent, bon, c'est super grand frère. Donc la troisième qu'ils font, c'est que comme on est pour la plupart fils d'agriculteur, quand on se lance dans le projet, on reçoit les conseils de tout le monde. Donc si tu dis à ton oncle que tu veux faire des chants, il va te donner sa part de conseil. Ça fait comme je dis, les gars qui se lancent prennent les conseils partout et puis après, le projet échoue, on ne sait même pas pourquoi le projet échoue. Pourquoi ? Parce qu'il est venu. Parfois, il commence le maïs, un gars dit, le plantain, c'est la magie. Il fait le plantain. Un autre vient, il dit la pastèque car il fait la bonne la pastèque. Donc c'est ça qui fait que les gens sont chauds parce qu'ils ne sont pas focalisés, ils n'ont pas travaillé avec des professionnels qui les lancent. Stay focused. C'est juste deux, trois, quatre spéculations au maximum. Tu décides de devenir le meilleur. Et quand tu vois le Brésil, on te dit qu'il y a un promoteur à 7 hectares, il fait deux cultures. Mais en Afrique, un gars à 100 hectares, il nous fait 7 cultures sur 100 hectares. Je crois que ce n'est pas la meilleure approche pour réussir dans la population. Vraiment, c'était très intéressant les amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. De toute façon, avec Loïc, on va développer beaucoup de choses pour pouvoir vous aider, vous qui me suivez aussi, dans vos projets agricoles ou bien dans vos idées de business agricole. D'ailleurs, on va vous donner aussi des idées de business et je suis sûr qu'on avait tiré quelques leçons déjà et c'est notre objectif en partageant tout ce contenu de très haute valeur ajoutée gratuitement pour vous. Donc, la seule chose que je vais vous demander avant de terminer la vidéo, c'est de laisser un pouce en bas de la vidéo. Ça aide la vidéo à évoluer et aussi de partager à des gens qui en auront besoin. Et si vous en avez besoin, laissez des commentaires pour que derrière, je puisse en parler à Loïc sur vos projets et que vous puissiez avancer. merci de nous avoir suivis et merci beaucoup Loïc d'être passé sur la chaîne. et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.